Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à la liker et commenter. Ça ne coûte pas grand chose, mais c'est toujours un petit coup de pouce. Sur ce, je vais vous inviter à fermer les yeux. Imaginez un paysage, constitué de lacs, de plages, d'îles, de vastes dunes de sable, de canyons creusés par la pluie, de rivières et de nuages. Un monde avec ses saisons, ses pluies d'été et ses tempêtes de sable. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Où sommes-nous ? Sur Terre ou à plusieurs milliards de kilomètres en orbite autour de Saturne ? Il va falloir qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Certains l'auront déjà reconnu, d'autres non. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de Titan, qui, comme vous allez le découvrir, est bien plus proche sur bien des aspects de la Terre que l'on pourrait le penser au premier regard. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que je ne parlerai que dans les grandes lignes de son atmosphère, le petit astronome ayant déjà fait une excellente vidéo dessus, que je vous invite d'ailleurs vivement à regarder en complément avec celle-ci. S'il y a bien une chose que l'on peut dire à son sujet, c'est que Titan est une lune à part dans notre système solaire, et que, depuis sa découverte, en mars 1655 par Christian Huygens, le nombre de mystères et de découvertes entourant cette lune ne cesse de croître. La première de ces découvertes remonte à 1907, quand l'astronome espagnol Josef Comas observe un effet d'assombrissement centre-bord, qui, comme son nom l'indique, est un effet d'assombrissement progressif d'un objet, généralement preuve de l'existence d'une atmosphère. Même si l'existence de cette atmosphère ne sera mise en évidence que par Gérard Kuiper, le même que celui qui donne son nom à la ceinture de Kuiper, oui, qui utilisera un spectromètre pour détecter une atmosphère principalement constituée de méthane. Et c'est probablement là la plus grande différence entre Titan et la Terre. Là où la Terre dispose d'un cycle de l'eau, Titan dispose d'un cycle du méthane. En effet, notamment dû à la distance la séparant du Soleil, la température à sa surface est bien plus froide que sur Terre, moins 180 degrés Celsius en moyenne. Trop froid pour y trouver de l'eau liquide en surface, donc, mais idéal pour y trouver du méthane liquide. Et le plus intéressant, c'est que, si les conditions sont réunies, il est possible qu'il y ait de la vie sur Titan. En effet, la découverte de composés organiques en quantité suffisante pourrait être un indice de la possibilité de développement de la vie. Il est d'ailleurs à noter que cette race de composés organiques pourrait être, si elles étaient sur Terre, le signe d'une forme de vie, aussi primitive soit-elle. Et justement, la possibilité de l'existence de formes de vie, primitive ou pas, sur Titan, est loin d'être aussi farfelue qu'il n'y paraît. Si, sur Terre, toutes les formes de vie connues ont besoin d'eau, une simulation a démontré, en 2015, que la membrane cellulaire pourrait exister avec du méthane, et donc permettre l'apparition d'une forme de vie. D'autre part, il n'est pas non plus impensable que, sous une épaisse couche de glace, de l'eau liquide puisse exister sur Titan. Tout ceci ne reste bien évidemment que des hypothèses, valables et théoriquement possibles, mais des hypothèses. Les mécanismes menant à l'apparition de la vie sont encore mal connus, et les nombreuses subtilités qui décomposent peuvent avoir une grande importance. Il est également possible que la vie soit apparue sur Titan par panspermique cosmique, à savoir depuis un fragment de Terre arafié lors de l'impact d'un astéroïde. Mais si vous désirez en apprendre plus sur ce sujet-là, je vous renvoie vers la vidéo d'AstronoGeek sur le sujet. D'autre part, de par son cycle du méthane, Titan dispose également d'une surface unique dans le système solaire, mis à part la Terre. En effet, ce cycle implique des nuages de méthane, des pluies, et donc tous les phénomènes qui en découlent, lacs, rivières, océans, canyons et j'en passe. Mais Titan ne contient pas que du méthane. Son atmosphère contient également de l'hydrogène, un gaz pouvant aider à la création de molécules organiques. Côté structure interne, eh bien, vous vous rappelez quand je dis qu'on rappellerait de l'eau ? C'est maintenant. En effet, des analyses d'observation radio de la sonde Cassini indiquent que l'intérieur du satellite peut encore être chaud, et, surtout, contenir un océan d'eau et d'ammoniaque liquide sous sa surface. Un fait assez particulier vient de se rajouter à ces observations. Le déplacement d'environ 30 km de repères sur la surface, signe des déplacements de la croûte et signe qu'elle est probablement séparée. Un indice et une question en plus. Mais Titan dispose également, possiblement, de cryovolcans, composés principalement, quant à eux, d'eau et d'ammoniaque. En effet, une observation de 2004 a décelé la présence d'Argon 40, un indice fort, mais pas suffisant, car d'autres conditions peuvent également engendrer l'apparition de ce gaz. La possibilité d'existence de vie sur Titan, les phénomènes ayant créé le sable qui compose ces dunes, le fonctionnement précis de sa géologie, de son cycle du méthane et de ses cryovolcans reste donc encore un mystère. Pour répondre à toutes ces questions, il faudra attendre une nouvelle mission vers Titan, comme la mission Dragonfly de la NASA, provévisant un voyage drone sur Titan et dont la possible sélection devrait avoir lieu en 2019. S'affronte qu'elle est en concurrence avec une mission vers la comète Tsuryumov-Gerasimenko. Il est également possible que des nouvelles analyses des données de la sonde Cassidy nous en apprennent plus, en attendant mieux. Sinon, côté diamètre, Titan fait 5161 km, ce qui fait d'elle la seconde plus grande lune du système solaire, après Ganymède. Ce qui est intéressant, c'est que la gravité ressentie est assez élevée, similaire à la Terre, notamment à cause de la pression atmosphérique qui compense une faible gravité. Je sais que je n'ai pas beaucoup, voire pas du tout, parlé de l'atterrisseur Huygens dans cet épisode, mais rassurez-vous, j'en parlerai sûrement dans un épisode dédié. D'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau 5 minutes pour parler. Sous-titrage Société Radio-Canada ...